salut les gens c'est la belgique nous sommes le vendredi 24 juin il est 9h29 le matin après une nuit de rage de grêle de tempête j'ai décidé de faire le cours numéro 2 de comment refiler un préservatif sur un pendule c'est une blague bon cours numéro 2 du pendule alors dans le cours numéro 1 on a un peu vu comment apprivoiser le pendule bien que le pendule soit un peu indomptable parce que s'il n'a pas envie il n'a pas envie c'est un peu comme moi je vais tourner pour éviter d'avoir la lumière comme ça dans ma tête s'il n'a pas envie il n'a pas envie c'est un peu comme moi j'ai envie ou pas et puis quand j'ai envie je fais quand j'ai pas envie je fais pas c'est la même chose avec le pendule le pendule il va avoir sa petite autonomie on va dire c'est important de le noter c'est que vous pouvez en fait utiliser voire maîtriser le pendule mais si le pendule n'a pas envie parce qu'aujourd'hui il n'a pas envie il n'a pas envie c'est aussi clair que ça il faut il faut faut pas oublier qu'en fait tous ces supports ont aussi une énergie propre donc les tarot les runes les pendules et parfois ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie de répondre ils n'ont pas envie de travailler c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs aujourd'hui les belges font grève avant le week-end ils n'ont pas envie de travailler le pendule il peut faire grève aussi j'ai eu le cas avec mon oracle de la triade où en fait pendant plusieurs semaines il me tirait la tête parce que j'avais acheté un autre tarot ça il y a longtemps parce que je les tire plus trop les cartes mais pendant quelques semaines il m'a tiré la tête donc en fait il me sortait quasi toujours les mêmes cartes quelle que soit la question que je posais c'est la même chose avec le pendule il peut vous dire oui non il peut s'amuser un peu avec vous etc mais on a bien vu dans le cours précédent qu'en fait plus vous apprendre à l'utiliser moins vous en aurait besoin et ça peut paraître hyper paradoxal mais c'est comme ça aujourd'hui je suis un peu fatigué c'était lui un peu agité comme je le disais avec les orages etc mais aujourd'hui ce qu'on va faire alors je suis un peu dégoûté je vous explique j'ai acheté une caméra parce qu'ici je travaille avec une webcam que je peux pas vous montrer parce qu'en fait c'est elle qui enregistre donc je peux pas l'auto l'auto montrer quand elle s'enregistre tu vois et en fait café café j'ai acheté une webcam je trouvais une bonne affaire sur ebay le gars me l'a envoyé le 15 juin on est le 24 juin je l'ai toujours parçu et je suis dégoûté parce que j'attendais la nouvelle webcam la nouvelle caméra c'est pas une webcam c'est une vraie caméra en grand angle et tout comme ça je pourrais faire plein de cours etc c'était en partie avec des dons qu'on m'a encore fait il ya quelques semaines et c'était une bonne affaire semble en bon état le gars est honnête et sincère en fait il me l'a envoyé bah rien pas je crois qu'elle a été perdue en route voilà donc je suis un peu dégoûté j'ai plus les budgets pour en acheter une nouvelle donc on verra peut-être que l'univers voudra m'amener cette caméra machin etc bref aujourd'hui cours de pendule numéro 2 alors ce qu'on va faire aujourd'hui principalement on va faire recherche d'objets sur plan et deuxième truc c'était j'ai oublié parce que je suis fatigué c'est le matin veuillez pas quitté nous recherchons votre idée que vous avez oublié tombe tombe voyez ne pas quitté nous recherchons votre idée que vous avez oublié tombe 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 ah oui je sais je me souviens mémoire courte conscience tranquille je le dis toujours j'adore cette phrase c'est de moi un jour je suis sorti ça comme ça à l'école un prof en fait j'avais oublié une question à un oral et le prof m'a dit m'enfin on en a parlé toute l'année tout ça j'ai répondu bah ouais ma mémoire courte conscience tranquille hein madame et en fait elle n'a pas rigueuler bref oui donc recherche sur plan et puis recherche sur corps humain alors je vais vous expliquer en deux mots mais j'aurais dû prendre ce livre en fait merde je vais vous abandonner ou quoi ouais je vais vous abandonner deux minutes bougez pas tour alors quand je télécharge un programme peut-être que tu auras pas vu quand je suis parti parce que je vais essayer de couper je sais pas trop comment on fait mais je vais essayer de couper j'ai été chercher ça ce livre est génial il est sur mon site je mettrai le lien dans la description c'est un livre avec plein de planches je vous montrerai tout de suite tu vois c'est pas des planches pour faire du feu c'est des planches pour faire du pendule ça a rien à voir bref alors je vais de nouveau rebouger ma caméra café voilà fini café je bouge ma caméra et je vais vous montrer ce que je vais je vais mettre sur ma tasse de café t'as vu je suis perdu non ça va pas marcher alors je vais faire comme ça voilà alors recherche sur plan on a le pendule on a une feuille blanche parce qu'on n'a pas toujours un plan et voilà par exemple on va chercher quelque chose je vais vous montrer après donc on va faire faire comme ça là je la tiens dans la main gauche ça tu vois mon ventre je la tiens dans ma main gauche et je vais essayer de vous montrer le truc vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan pour faire une recherche sur plan vous pouvez en fait dessiner votre maison alors par exemple je cherche quelque chose je suis presque sûr que cette chose est dans mon salon ou en tout cas est dans même dans mon rez-de-chaussée alors ce que je vais faire c'est que je vais dessiner très vulgairement la maison alors tu vas prendre en fait le rectangle de ta maison tu vois très vulgairement tu sais que la porte d'entrée là je suis pas architecte les gars je suis médium je dessine pas les plans super bien tu sais que ta cage d'escalier elle est là tu sais qu'ici tu as une cuisine tu peux écrire cuisine dessus tu sais qu'ici tu as tes toilettes tu sais qu'ici tu as ton salon avec une porte tu peux écrire salon tu sais qu'après le couloir on s'est mal dessiné mais on s'en fout je répète je suis pas architecte tu as ici une chambre et ici tu as en fait j'ai dessiné comme un con parce que la cuisine elle est là alors on s'en fout ici c'est la véranda c'est ma maison comme ça tu vois ma maison où j'habite je te fais visiter alors quand tu es bienvenue tu rentres chez moi etc bonjour tu viens au salon non je préfère ta cuisine allez on va à la cuisine etc et imaginons tu cherches des bonbons bon t'as perdu tes bonbons et t'as envie de tes bonbons et tu sais pas où ils sont tes bonbons logiquement ils sont dans l'armoire de la cuisine mais en fait non parce que peut-être que tes gosses ils ont été piquer tes bonbons quand t'étais pas là parce que les gosses ça pique toujours les bonbons ah ben voilà tu cherches des bonbons je veux pas de critique genre t'étonnes pas de ton ventre si tu bouffes des bonbons je bouffe pas des bonbons tous les jours je bouffe des bonbons quand j'ai envie des bonbons et puis ne me dis pas ouais mais c'est chimique je sais que c'est chimique c'est pour ça que je les mange parce que c'est bon les bonbons sinon ça s'appellerait des gueux des gueux et pas bonbons tu vois alors tu prends ton pendule et tu vas demander à ton pendule et là je le mets comme ça de faire le témoin peux-tu te charger sur les bonbons il va se charger là il tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre en tout cas me concernant il tourne dans le sens opposé du oui et vous allez voir vous pouvez voir en plein plus large il va s'arrêter et si c'est pour l'exemple évidemment personne ne cherche les bonbons tout le monde sait où il cache ses bonbons tu peux faire ça avec une bac que tu as perdu alors si tu n'as pas la bac puisque tu l'as perdue évidemment pour faire témoin ce que tu vas faire en fait c'est tout simplement dessiner éventuellement grossièrement tabac sur un papier et éventuellement te charger sur la bac éventuellement tu peux le faire aussi sur base d'un souvenir de tabac voilà il s'est arrêté si tu as un souvenir de tabac ce que tu fais c'est qu'en fait je te regarde quand je te parle si tu as un souvenir de tabac ce que tu fais en fait c'est que tout simplement tu vas imaginer cette bac avec le souvenir que tu en as et demander au pendule de se connecter à ta pensée c'est tout à fait possible et faisable donc n'oublie pas ça en gros plan ça va pas merde j'ai chaud tu vois j'ai hyper chaud il fait hyper douf en Belgique on dit douf ça veut dire qu'il fait lourd alors voilà je suis poil tu reprends ton truc et voilà tu vas après t'es chargé sur les bonbons tu peux le charger sur des autres bonbons que ceux que tu cherches évidemment parce que là je cherche mes bonbons c'est pour l'exemple mais ils sont devant moi mes bonbons et après tu vois le pendule il va faire comme ça au dessus de ton ventre sont là tes bonbons oui je sais je les ai mangés alors est-ce que les bonbons oh c'est chiant j'aurais aimé avoir cette caméra bref tu rentres dans la maison t'es pas obligé de rentrer est-ce que les bonbons sont dans le salon alors là il va te dire non mais en fait il est complètement gogol parce qu'ils sont à côté de moi et je suis dans le salon je suis le salon donc là il va te dire non mais bon logiquement il devrait te dire oui alors faut s'entraîner moi c'est pas un truc que je fais régulièrement mais faut s'entraîner les bonbons sont-ils dans le salon il va te dire oui bah parce que maintenant il le sait tu lui as dit en fait sont-ils dans la cuisine non sont-ils dans la chambre oui il y en a aussi dans la chambre en fait donc il va te dire oui il y en a aussi dans la... oui je sais c'est bon je cache des bonbons partout sont-ils dans la véranda non pas dans la véranda ok ça c'est exemple 1 exemple 2 tu redessines ta maison tu fais ton rectangle tu peux le faire hyper grossièrement t'es pas obligé d'avoir des plans d'architecte pour faire ça tu fais ton couloir d'entrée hop parce que là il y a une porte TEC ouais mais je sais pas dessiner et tenir ma caméra correctement en même temps là il y a une chambre là il y a la cage d'escalier là il y a la cuisine le salon tu peux mettre ton adresse si tu veux je vais pas mettre la mienne mais la chambre voilà et tu peux maintenant par exemple demander quelque chose de complètement différent est-ce qu'il y a une faille tellurique dans le salon oui alors ce que tu peux faire après c'est préciser ton dessin tu prends une autre feuille je vais le faire donc le salon est là il t'a dit oui il y a une faille tellurique tu prends une autre feuille tu dessines plus particulièrement ton salon putain c'est pas pratique c'est chiant les gars je devrais la prendre au plafond ma caméra voilà tu dessines ton salon ça c'est la porte d'entrée ici il y a un renfoncement il n'y a rien là il y a un canapé là il y a un canapé là il y a la cheminée là il y a une fenêtre là il y a une fenêtre là il y a une fenêtre voilà tu peux le dessiner grossièrement il y a la table là il y a moi voilà il y a moi je le mets comme ça tu le vois bien voilà c'est encore mieux je devrais me l'accrocher au menton mais alors quand je parle ça va bouger tu vois hop 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 voilà il y a moi etc il y a des chaises bref et là en fait tu peux déterminer alors là j'ai un fauteuil là j'ai un fauteuil tu peux déterminer plus précisément où se situe le nœud la faillite est lurique ou tu l'appelles comme tu veux y a-t-il un nœud ici y a-t-il un David ici oui c'est moi oui y a-t-il un nœud là y a-t-il un nœud ici voilà là il tourne positivement donc j'ai un nœud entre mes deux fauteuils c'est avantageux parce qu'en fait là tu peux travailler sur tes nœuds en géobiologie alors je ne suis pas géobiologue évidemment je te regarde de nouveau tu peux travailler sur tes nœuds en fait à partir du moment où tu sais que ton pendule va te dire voilà t'as un nœud à tel endroit tu peux déjà faire des recherches pour essayer de travailler sur tes nœuds sur le net tu vas essayer de trouver tes réseaux Hartmann ou tes réseaux Curie etc et tu vas travailler en fait grâce à ça ce qui est intéressant avec ça c'est qu'en fait tu n'es pas obligé de passer toute ta maison au peigne fin avec le pendule parce que parfois c'est fastidieux parfois c'est fastidieux attend je remets la caméra à sa place c'est plus j'mieux comme ça on ne voit pas mon grenier bon matériel d'amateur c'est plus j'mieux parce qu'en fait là tu n'es pas obligé de passer toute ta baraque au pendule c'est fastidieux quand tu as une baraque deux étages comme moi avec un grenier une cave ça fait trois étages fondamentalement non je ne suis pas riche c'est un loyer assez assez modéré on va dire mais voilà c'est une baraque classique trois chambres moi j'ai des croûts de dieu parce que je suis encore fatigué je me suis levée à 5h30 mais j'ai mal dormi un baraque trois chambres classiques avec avec en fait oui des failles telluriques des noeuds telluriques etc et en fait ce qui est fastidieux c'est de faire la maison il faut le faire lentement au pendule parce que si tu traces en disant ouais 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 il y a ici il y a ici ton pendule il n'aura même pas le temps de capter tu seras déjà parti en fait donc c'est assez fastidieux l'avantage c'est qu'en faisant un plan même succès tu peux charger aussi ton pendule sur ta baraque tu peux le charger c'est pas un souci l'avantage en fait c'est qu'en faisant ça tu vas pouvoir en fait le faire sur plan si tu as le plan de ta maison c'est encore mieux évidemment et en faisant comme ça sur plan tu peux déterminer après tu vas sur place avec ton pendule et tu vas vérifier si c'est un noeud Curry un noeud Harkman un noeud tellurique relié éventuellement à une source en dessous ou à une faille ou plein de trucs comme ça donc voilà l'avantage il est vraiment là alors ici c'est vraiment simplifié mais essayez de vous entraîner essayez de commencer par demander à quelqu'un de cacher un objet ce que vous allez faire d'abord l'idéal c'est de charger le pendule sur l'objet que vous allez faire cacher une fois que c'est fait vous vous faites cacher l'objet et puis vous demandez de rechercher l'objet en question alors ne commencez pas avec des objets que vous ne connaissez pas quand je donne cours de pendule enfin je ne donne plus cours de pendule mais quand je donne les cours de pendule je mettais l'objet au milieu je disais aux gens de passer tour à tour pour charger je me suis fait bouffer par les moustiques les vampires je demandais aux gens de charger le pendule sur l'objet avant d'aller le cacher et puis après ils allaient le trouver sur 10 personnes deux le trouvaient après j'étais un peu gentil je le mettais genre un peu visible mais visible pas non plus devant ton nez tu n'étais pas obligé non plus d'enlever des briques pour trouver ça caché derrière donc voilà l'idée le premier truc il est là c'est vraiment d'aller chercher sur un plan que tu dessines toi-même tu n'es pas obligé de te faire un plan d'architecte ça coûte hyper cher si tu as les plans de ta barrique c'est vachement mieux et l'idée en fait est vraiment d'essayer d'apprivoiser le pendule pour la recherche parce qu'après fondamentalement il y a des outils spécifiques pour trouver les réseaux Hachman et tout ça mais le pendule peut déjà t'aider à le faire c'est son but premier à la base donc fondamentalement c'est déjà super utile de le faire avec ce pendule pour pouvoir après amplifier le travail le vérifier travailler aussi ce qui est juste ou pas vérifier ensuite si après avoir travaillé sur ce nœud le nœud existe encore ou a été atténué on va dire ça comme ça j'ai mal au dos en plus bref ça c'est le premier truc que je voulais un peu vous montrer aujourd'hui deuxième truc la recherche sur corps pas la recherche de corps je suis pas à la police moi la recherche sur corps c'est pas pareil alors t'as quelqu'un qui vient chez toi ça c'est ma prochaine phrase sur Facebook je reprends ma caméra hop 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 t'as vu comme il fait super beau dehors ça c'est un mouchoir pour les gens qui pleurent quand ils viennent me voir il fait super beau dehors merde il a fait orage hop bloup 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 je suis un poisson bref quelqu'un vient te voir en disant voilà docteur j'ai mal ici alors déjà tu lui dis je suis pas docteur je suis guérisseur ou médium oui mais j'aime bien vous appeler docteur ben oui moi aussi j'aime bien que tu m'appelles docteur mais si tu fais ça je vais me faire attaquer par l'ordre des médecins je suis pas d'accord j'ai mal ici alors voilà un truc tout con et tout simple tu vas dessiner alors vous allez voir j'ai pas un master en dessin loin de là pour la fête de père j'ai fait un dessin à mon papa j'ai fait ça un truc dans ce goût là bref tu vas dessiner la personne alors essaye de le dessiner plus grand parce que peut-être que là je l'ai pas dessiné assez grand tu vas dessiner la personne couchée je me fais rire moi-même tout seul c'est chouette c'est ça que je m'entends bien avec moi-même c'est qu'on se fait rire bref il faut toujours bien que quelqu'un se fasse auto-rire voilà j'ai mal là alors en fait ce que tu peux faire c'est déjà passer le pendule sur le corps et demander au pendule tout gentiment y a-t-il une faille énergétique il va te dire oui alors on sait pas qui c'est tu peux écrire le prénom alors Isabelle va être contente c'est une de mes élèves elle aime bien quand enfin en fait toutes les Isabelles me disent merci d'avoir pensé à moi en fait à la base je pense pas parce que chaque fois je prends Isabelle comme exemple mais voilà Isabelle n'est par exemple le 1 du 1 1901 tu vas me dire elle est plus malade elle est morte c'est pas grave je suis fatigué tu prends Isabelle voilà je me cherche sur Isabelle née le 1er janvier 1901 voilà il va s'arrêter c'est chargé est-ce qu'Isabelle a une faille énergétique ? oui est-ce que tu peux me dire où se situe la faille ? et tu bouges ton pendule jusqu'au moment où il s'arrête là t'es situé en fait entre les soit la poitrine quoi enfin ça dépend parce que quand t'es née en 1901 je crois pas que la poitrine soit encore située à cet endroit elle est peut-être un peu plus bas mais là globalement t'es situé sur la poitrine quoi qu'il en soit après ce que tu peux faire c'est passer sur le corps physique tout simplement pour vérifier en fait c'est sûr et certain que la personne a bien a bien un problème à ce niveau là alors ce que tu peux faire aussi c'est dessiner tes nœuds tes chakras on va faire ça comme ça 2, 4, 6 il m'en manque un voilà je crois que c'est là et ce que tu peux faire aussi tu peux demander s'il y a un déséquilibre au niveau des chakras y a-t-il un déséquilibre au niveau des chakras ? non alors c'est bon c'est fait voilà en fait l'idée que je voulais vous montrer c'était surtout ça on va parler du livre Le Pendule Or qui est ici hop hop alors il est super intéressant comme je disais il y a le lien sur mon site il existe en plusieurs versions celle-là est la plus chère je crois que je l'avais payé 45 euros c'est cher mais c'est peut-être intéressant parce que ça t'évite de faire des planches toi-même alors tu tombes dedans par exemple voilà tu as plein de planches ici c'est déjà demander au pendule si tu as le droit de faire ce travail il va te dire laisse-moi tranquille j'ai pas envie arrête de m'ennuyer c'est vendredi pour tout le monde voilà ou peut-être oui allez d'accord après c'est le week-end il faut bien encore travailler il y a la règle de Bovis alors j'entends certains me dire oui les vibrations Bovis sont augmentées jusqu'à plusieurs centaines de milliers non les vibrations Bovis ne sont pas plus élevées que cent mille donc il faut arrêter de penser ça ok la vibration de la terre s'élève parfois doucement mais les vibrations Bovis je dis bien Bovis ici il s'arrête à dix mille mais les vibrations Bovis ne vont pas jusqu'à 600 mille alors ce que tu fais ici j'essaie de centrer ce matériel de merde je suis déjà content cher univers d'avoir du matériel pour faire mon pendule il faut penser positif voilà tu prends ta règle et tu vas demander Isabelle né en 1901 quelle est sa fréquence de vibration et en fait tu pars de là et en fait il va te diriger tu avances doucement et puis à un moment il va s'arrêter et puis là il va sur la graduation faire comme ça alors ce qui est bien tu peux le faire sur base d'une photo d'un prénom d'une date de naissance tu peux aussi le faire sur base de la personne tu lui tiens la main gauche et dans l'autre main tu prends ton pendule ou inversement si tu es gaucher évidemment voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre ah ouais il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce truc et qui a jamais marché bon et si t'as par exemple pour préciser les jours du mois si tu fais un tirage de cartes et que tu veux préciser la date pour ton tirage les mois de l'année tu peux les faire toi-même tes planches il existe des planches vierges sur le net et tu peux mettre dedans ce que t'as envie ou après c'est pas difficile de te faire une planche comme ça tu vois tu prends un papier tu fais un truc comme ça même moi qui n'ai pas un master en dessin j'ai réussi à le faire sauf qu'elle n'était pas demi rond elle était genre un peu comme ça tu vois elle était un peu partait de là elle allait plus vers là-haut et puis redescendait parce que voilà en prof de dessin ma prof de dessin m'a dit en cours de dessin à l'école m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un qui dessine aussi mal que toi j'ai dit c'est gentil du coup ça m'a complètement démotivé du coup j'ai jamais essayé d'approfondir et voilà tu vois il y a ça que j'aime bien dans ce truc alors tu as plein de planches en fait c'est l'été l'été arrive rouler tes casinos alors ce truc là j'ai déjà essayé ça marche pas alors tu peux vérifier tes excès de sucre etc enfin tu as plein de planches et puis tu as des planches anatomiques le foie bois-je trop d'alcool oui la rate le pancréas mange-je-je trop de sucre oui alors enfin voilà tu as plein de trucs dans ce livre il est super intéressant les traitements que tu peux te prendre il y a des trucs sur la maison la recherche des plans vibratoires l'analyse de ton eau pour ceux qui boivent de l'eau évidemment je sais que c'est rare mais tu peux faire pareil avec ton alcool pour tes élixirs bon voilà je ne vais pas tout te montrer non plus parce qu'il y en a combien il y en a 200 les méridiens etc l'appareil génital féminin pour rechercher le point G pour les hommes voilà alors je remets ma caméra je range mes bonbons sont là tout va bien voilà alors cette caméra elle tient moins bien qu'avant non ça va pas bon on s'en fout alors voilà les amis c'était courbe de pendule numéro 2 je ne sais pas si je veux en faire un numéro 3 l'idée en fait c'est de vous entraîner pardon c'est de vous entraîner plus vous allez vous entraîner plus vous allez maîtriser n'oubliez pas ça et donc l'idée c'est vraiment de vous dire bon qu'est-ce que je veux faire aussi avec mon pendule quel est le but que je poursuis avec ce pendule qu'est-ce que j'ai envie de pratiquer moi je l'utilise plus particulièrement je l'ai déjà dit mais pour les soins à distance pour envoyer une énergie à distance sur base d'une photo je l'utilise rarement pour vérifier vérifier en fait l'état de de mon foie ou ce genre de choses parce que je pense qu'en fait il n'y a plus il n'y a plus d'espoir pour mon foie ni pour mon pancréas bonbons j'aime bien les bonbons et le chocolat belge et suisse le chocolat français j'aime un peu moins désolé mais voilà si vous avez des questions à me poser parce que je reçois beaucoup de questions suite à ma précédente vidéo si vous avez des questions à me poser ce que je vous propose c'est de me les envoyer mais je vais y arriver voilà ok bon on va terminer comme ça les gars non mais aujourd'hui c'est n'importe quoi sérieux quoi bon l'idée elle est passée elle est là l'idée que je vous ai j'essaie de vous transmettre par rapport au cours elle est passée mais si vous avez des questions à poser faites-le mais que ce soit pour les triades ou pour le pendu laissez-le m'envoyer une photo ou éventuellement une description assez précise parce qu'en fait de me poser bon allez zut quoi bon faut que j'arrête salut les gens à bientôt